soit g une fonction définie dérivable sur l'intervalle fermé moins 6,6. La courbe tracée ci-contre est la représentation graphique de la dérivée g' de g. Alors ça, c'est un premier piège à éviter. La courbe qui est tracée ici, c'est la courbe de la dérivée g'. Donc ce n'est pas la courbe de g, c'est la courbe, alors je vais l'écrire ici, d'équation y égale g' de x. Quelle est la plus petite valeur de x pour laquelle la courbe de g a un point d'inflexion ? Alors il ne s'agit pas de déterminer les valeurs pour lesquelles cette courbe-là a un point d'inflexion, parce que ça c'est la courbe de g', on a bien insisté, mais on cherche la plus petite valeur de x pour laquelle la courbe de g a un point d'inflexion. Alors je vais faire un petit tableau pour recenser un petit peu tout ce qui se passe concernant nos fonctions, alors dérivée seconde, dérivée et la fonction g elle-même, voilà, au point d'inflexion. Voilà, dans cette première colonne, je vais mettre ce qui se passe pour la fonction g'', la dérivée seconde, ici la dérivée et ici la fonction g. Alors un point d'inflexion, par définition, c'est un point où la dérivée seconde va changer de signe, donc elle va passer d'un signe positif à un signe négatif, ou l'inverse d'un signe négatif à un signe positif. Alors on peut regarder le premier cas, le cas où on passe d'un signe positif à un signe négatif. Positif à négatif. Ça c'est un premier cas. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pour la fonction g' ? Si la dérivée seconde passe d'un signe positif à un signe négatif, qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction g' ? Alors évidemment pour comprendre ça, il faut se rappeler que la dérivée seconde, et bien c'est la dérivée de g'. Donc quand la dérivée seconde est positive, et bien ça veut dire que la fonction g' est croissante. Et puis quand elle est négative, et bien ça veut dire qu'elle est décroissante. Donc en fait dans ce cas-là, la dérivée première g' passe d'un sens de variation croissant à un sens de variation décroissant. Elle est d'abord croissante, puis décroissante. Et puis ça, ça veut dire que notre fonction g, elle va changer de convexité en ce point-là. Donc elle va passer, alors dans notre cas ici, où la dérivée seconde est positive et puis négative, et bien ça veut dire que la fonction va être d'abord convexe, convexe, c'est-à-dire orientée vers le haut, et puis elle va passer à une concavité, elle va devenir concave. Voilà. Alors ici on ne nous donne pas la représentation graphique de g, mais celle de g'. Donc on va se concentrer sur ça. On va en fait chercher sur ce graphique-là les points où g' change de variation, où elle passe d'un sens de variation croissant à un sens de variation décroissant. Alors on peut commencer comme ça par la gauche. Ici, la fonction g' est croissante, 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 croissante. Et puis quand on arrive ici, voilà, là on a une tangente horizontale, et puis là elle commence à être décroissante. Donc ici, effectivement, on a un point d'inflexion qui correspond à cette situation-là. Ensuite là, la dérivée est décroissante, décroissante, décroissante. Voilà, on arrive ici, et puis après elle change de variation, elle est croissante, croissante, croissante. Et puis elle arrive ici, hop, et là elle décroît de nouveau. Donc là, on a un deuxième point qui correspond à cette situation-là aussi. Ensuite, elle décroît, 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 et puis elle se met à recroître après ici. Voilà, donc là on a deux points d'inflexion correspondant à cette situation-là. Mais bon, ce n'est pas terminé, parce qu'en fait là, on n'a pas recensé tous les cas. On a dit que g seconde devait changer de signe, mais bien sûr, ça veut dire qu'elle peut passer d'un signe négatif à un signe positif. Donc dans l'autre sens. Alors, concernant la dérivée g prime, si la dérivée seconde est d'abord négative, puis positive, et bien ça veut dire que la fonction g prime est d'abord décroissante, puis croissante. Et pour la fonction g, ça veut dire qu'elle change de concavité, mais dans l'autre sens, elle est d'abord concave, puis convexe. Alors là aussi, comme tout à l'heure, on va se concentrer sur cette partie-là, qui concerne la courbe représentative de g prime, et on va chercher les points où elle est décroissante, puis croissante. Alors ici, on avait vu que c'était croissant, puis décroissant, et puis ensuite croissant, puis décroissant, puis croissant. Donc ici, là, g prime est décroissante, décroissante, et puis croissante à nouveau. Donc ce point-là correspond à un changement de variation de g prime qui correspond à cette situation-là. C'est donc un point d'inflexion pour la fonction g. Et puis ensuite, elle est croissante, décroissante, 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 jusqu'ici, et ensuite, elle est de nouveau croissante. Donc là, on a un nouveau point, un autre point qui correspond à cette situation-là. Et donc, on a repéré cette fois-ci les quatre points d'inflexion de la courbe. Et donc, on va pouvoir répondre à la question, on nous demandait quelle était la plus petite valeur de x pour laquelle on a un point d'inflexion, enfin, pour laquelle la courbe de g a un point d'inflexion. Donc il faut qu'on repère la plus petite de ces quatre valeurs de x. Alors, il y a cette valeur-là, cette valeur-là qui correspond à ce point d'inflexion-là, cette valeur-là qui correspond à ce point d'inflexion, et puis cette valeur-là qui est l'abscisse de ce point d'inflexion ici. Voilà, donc là, on a nos quatre valeurs, moins 3, moins 1, 2 et 4. En fait, elles sont toutes les quatre repérées ici. Et la plus petite, eh bien, c'est celle-ci, x égale moins 3. Sous-titrage Société Radio-Canada